Donc aujourd'hui nous allons parler peut-être du théorème le plus connu des mathématiques, c'est le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, il s'applique sur des triangles et des triangles rectangles. Donc un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle à 90 degrés qu'on note avec un petit carré comme ceci. Donc un angle à 90 degrés, c'est un angle droit. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, si tu regardes les côtés de cet angle-là, là on a un côté qui va de droite à gauche et là on a un côté qui va de haut en bas. On dit que ces côtés-là sont perpendiculaires et donc que l'angle qui est formé est un angle droit ou un angle à 90 degrés. Donc ça, ça forme un triangle rectangle. Et comme je l'ai dit au début, le théorème de Pythagore s'applique sur les triangles rectangles. Donc on va le noter, triangle rectangle. Donc pas n'importe quel triangle, un triangle qui a un angle à 90 degrés. Et donc maintenant, si on regarde les côtés de ce triangle-là, on a un côté A, un côté B et un côté C. Et là, fais bien attention sur ce côté C-là. Je note le côté C, celui, le côté qui est opposé à l'angle droit ici. C'est très important pour après. Et ce que nous dit en fait le théorème de Pythagore, c'est que si et seulement si j'ai un triangle rectangle comme ça, j'ai une relation en fait entre les côtés qui est celle-ci. Donc A carré plus B carré égale C carré. Et donc en fait, ce que tu peux voir, c'est qu'avec ces formules, si je connais en fait que les longueurs de A et de B, eh bien je peux avoir la longueur de C dans ce triangle rectangle. Donc je vais te donner encore un mot de vocabulaire en plus qui va t'être utile. Donc c'est à propos du côté C. Donc le côté C, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était que c'était le côté qui était opposé à l'angle droit, à l'angle de 90 degrés. Et en fait, ce côté-là, il a un nom très spécial, il s'appelle l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, en fait, c'est un mot assez compliqué, mais ça veut juste dire le côté le plus long du triangle et le côté en fait qui est face à l'angle droit ici. Donc maintenant, tu sais ce que c'est que le théorème de Pythagore, mais le plus intéressant, c'est quand même de voir comment ça marche. Donc on va faire un exemple ensemble. Donc voilà encore un triangle rectangle, ici, voilà, avec un angle droit. Et dans ce triangle, je sais que ce côté-là fait 9 et que ce côté-là fait 7. Et ce que je veux savoir, c'est la longueur de ce côté-là. Donc c'est C, puisque c'est l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et donc d'après le théorème de Pythagore, je sais que C², c'est égal à la somme des carrés des côtés. Donc c'est-à-dire que c'est égal à 9² plus 7². Et 9², c'est égal à 81. Et 7², c'est égal à 49. Et donc 81 plus 49, ça nous fait 130. Et ça, donc, c'est égal à C². Et donc maintenant, pour avoir C, il me suffit en fait de prendre la racine de 130. Donc attends, je vais remarquer ça. Donc C², c'est égal à 130. D'accord ? Et donc C, c'est égal à racine de 130. D'accord ? Donc c'est pas égal à moins racine de 130, puisqu'on ne prend pas en compte ce cas-là, puisqu'on sait que C doit être positif. Donc nécessairement, C ici sera égal à racine de 130. Donc maintenant, essayons de voir si on peut un peu simplifier la notation. Donc on sait déjà comment simplifier des racines carrées. Donc on sait que 130, c'est 2 fois 65, et que 65, c'est 5 fois 13. Et comme en fait 2, 5 et 13, ce sont des nombres premiers, la notation la plus simple que j'ai pour C, en fait, c'est racine de 130. Donc ici, je sais que C est égal à racine de 130. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être refaire un exemple pour voir si tu as bien compris. Donc je vais laisser le théorème à l'écran, et je vais effacer l'exemple que j'ai fait et remplacer par le nouveau. Voilà. Donc laisse-moi faire un autre exemple. Donc je vais dessiner un autre triangle. Voilà. Donc c'est un triangle rectangle. Et je connais ce côté qui fait 21, et ce côté-là fait 35. Et le côté que je ne connais pas, c'est celui-là, et c'est A. Et donc comment je fais pour calculer A ? Eh bien, en fait, tu pourrais te tenter de me dire, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire je fais 21 au carré plus 35 au carré. Mais non, en fait, ce n'est pas ça du tout, puisque tu vois bien qu'en fait, ici, ce n'est pas le même cas, puisque je connais C. Donc C, c'est l'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, et ici, c'est 35. Donc je le connais. Là, en fait, ce que je ne connais pas, c'est A. Donc c'est ce petit A, là, ici. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai ici, c'est A au carré plus 21 au carré est égal à 35 au carré, car mon hypoténuse, ici, c'est bien 35. Et donc alors, comment je fais ? Déjà, on va déjà calculer 21 au carré et 35 au carré. Donc on pourrait tenter de le faire avec la calculatrice, mais on va essayer de le faire à la main ensemble. Donc alors, 21 fois 21, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait 1 fois 21, déjà, ici, et ça fait 2 fois 21, ici. Donc ça fait 42, je mets donc le 0, et j'additionne le tout. Donc ça fait 1, 2 et 2 font 4, et 4, 441. Donc maintenant, on va faire la même chose pour 35. Donc 35 fois 35, c'est égal à 5 fois 5, ça fait donc 25, donc 5, petit 2 ici. Ensuite, 5 fois 3, eh bien ça fait 15. 15 plus 2, ça fait 17. 17. Donc j'en mets un 0 ici, je peux enlever le 2 ici. Donc 3 fois 5, ici, ça fait 15. Donc 5, petit 1. 3 fois 3, ça fait 9. Plus 1, 10. Donc 10, ici. Et là, du coup, il me reste à faire l'addition. Donc 5 plus 0, ça fait 5. 7 plus 5, ça fait 12. Je fais le petit 1 en retenue ici. 1 plus 1, ça fait 2. Et 1, ici. Donc 35 fois 35, ça fait 1225. Donc si je reviens au théorème de Pythagore ici, j'ai a carré plus 441 est égal à 1225. Et donc maintenant, en fait, pour résoudre cette équation, d'accord, et trouver ce que vaut a carré, eh bien ici, je peux soustraire 1441 des deux côtés. Donc ici, j'enlève 1441 de ce côté-là. Et j'enlève aussi 1441 de ce côté-là. Donc ici, il ne me reste plus que a carré, puisque là, j'ai plus 441, moins 441. Donc j'ai a carré ici. A carré. Et alors là, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? Donc ici, il ne nous reste plus qu'à faire la soustraction. Donc pour la soustraction, eh bien 1 est plus petit que 5, donc tout va bien. Mais là, 4 est plus grand que 2 ici. Donc ça veut dire que je dois emprunter au chiffre d'à côté. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais emprunter 1. Donc je vais me retrouver avec 12 ici, au lieu de 2. Donc ici, il ne me restera plus qu'un seul. Et là, 4 est plus grand que 1. Donc de la même manière, j'emprunte à côté. Donc j'emprunte à 1, mais il n'y en a donc plus à côté après. Donc on revient à notre soustraction. Donc 5 moins 1, ça fait 4. 12 moins 4, ça fait 8. 11 moins 4, ça fait 7. Et voilà. Et donc le résultat, c'est que a carré est égal à 784. Donc laisse-moi faire un petit peu de place ici pour qu'on puisse continuer. Alors donc, ça veut dire que a est égal à racine de 784. Donc là, on pourrait être très tenté d'utiliser une calculatrice, mais on va essayer de faire 100. Et on va essayer de simplifier un petit peu cette racine. Donc 784, c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 fois 392. Et 392, c'est aussi un multiple de 2. Donc c'est égal à 2 fois 196. Et 196, c'est aussi un multiple de 2. Donc c'est 2 fois 98. Et 98, c'est 2, encore une fois, fois 49. Et là, je peux m'arrêter parce que 49, je sais que c'est 7 au carré. Donc en fait, ici, j'ai racine de 784 qui est égale à racine de 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc là, j'ai 2 à la puissance 4, ce qui nous fait 16, fois 49. Donc ici, j'ai a qui est égal à, donc sous la racine, 16 fois 49. Et donc ça, je sais que c'est égal à 4 fois 7 ici. Et donc, c'est égal à 28. Et donc, eh bien, le côté de mon triangle ici est égal à 28. Donc voilà, c'est à ça que ça sert le théorème de Pythagore. Donc on va faire un autre exemple. Donc laisse-moi effacer. Voilà. Donc c'est important de faire plein d'exemples parce que c'est comme ça qu'on comprend bien le théorème de Pythagore. Donc on va prendre un autre triangle que je dessine ici. Donc c'est un triangle rectangle. Voilà. Donc je connais ce côté. Ce sera 12. Et je connais ce côté. C'est 24. Et là, c'est B. Donc la première chose à faire dans un cas comme ça, c'est de savoir où est l'hypoténuse. Donc ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que l'hypoténuse, c'était le côté le plus grand. Mais en fait, dans ces cas-là, on ne sait pas quel est le côté le plus grand puisqu'on ne connaît pas B ici. Donc en fait, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est toujours considérer l'hypoténuse comme étant le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc ici, l'hypoténuse, c'est ce côté-là. C'est le côté qui mesure 24. Donc pour avoir B ici, eh bien, je fais comme tout à l'heure, j'applique le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore me dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés. Donc 12 au carré plus B au carré. Donc maintenant, je veux isoler B carré d'un côté pour pouvoir le calculer. Donc en fait, je soustrais 12 au carré des deux côtés. Donc ici, j'ai 24 au carré moins 12 au carré qui est égale à B carré. Donc en fait, si je te réécris ça comme étant B tout seul, j'ai B qui est égale à la racine de 24 au carré moins 12 au carré. Et donc là, on pourrait être assez tenté de prendre une calculatrice. Et c'est peut-être aussi ce qu'on va faire parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sinon. Donc voilà la calculatrice. Donc ce qu'on veut savoir ici, c'est qu'on va calculer juste 24 au carré moins 12 au carré. Donc 24 fois 24 moins 12 fois 12. Et donc ici, ça me fait 432. Donc B ici est égal à racine de 432. Donc regardons un peu si on peut simplifier cette racine comme tout à l'heure. Donc 432, c'est quoi ? C'est 2 fois 216. Et 216, c'est quoi ? C'est encore 2 fois 108. 108, c'est 4 fois 27. Et 27, je sais que c'est 3 fois 9. Ici. Donc là, 2 fois 2 fois 4, ici ça, ça fait 16. Et donc ça fait 16 fois 3 fois 9. Et ça, normalement, on devrait retrouver 432. Donc on va vérifier sur la calculette si on a bien ça. Donc alors, si on fait 16 fois 3 fois 9. Oui, je retombe bien sur 432. Donc tout va bien. Donc ici, j'ai donc B qui est égal à racine de 16 fois 3 fois 9. Donc racine de 16, je sais que ça fait 4, ici. Racine de 3, ça reste racine de 3. Donc je vais le remettre à la fin. Et racine de 9, ça fait 3. Donc ça fait 4 fois 3, qui était donc mon racine de 9, fois racine de 3, ici. Donc ici, c'est égal, en fait, à 12, 4 fois 3, fois racine de 3. Donc en fait, ma longueur B, ici, eh bien, c'est 12 racine de 3. Eh bien, j'espère que ça te sera utile. Et puis, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501